Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Non, ça ne va pas. Alors, vous voyez, c'est de plus en plus compliqué de circuler, mais j'y arrive encore, donc ça va. Donc, vous voyez, ce sont des galeries quasiment impraticables désormais, puisque c'est tellement tassé qu'il y a des galeries qui se ferment. J'entasse des livres, puisque je ne sais plus où les mettre, en fait, avec des livres, quelquefois, en très mauvais état, que j'essaie de sauver. Je sais, j'ai en fait la géographie, ici on est dans la Bretagne, là on est en histoire de Bretagne, mais pour trouver un livre, je suis obligé quelquefois de déménager toute une étagère, parce qu'il est dedans et il est quelquefois derrière. Je pense que je ne vais pas le trouver, donc c'est pas la peine que je m'acharne. D'autant que là, maintenant, c'est ça, bien périlleux. Les objets ont une histoire, ça, j'ai acheté ça, c'est une broc, non, c'était, comment dire, c'était à la braderie Saint-Martin, il y avait une broc qui était géniale. Elle avait ramassé des tas de choses, je lui ai acheté plein d'objets, certains sont là, certainement, et voilà, elle avait un sens de l'objet. Vous voyez ça, quand on ne donne pas de sens à un truc comme ça, ça n'a aucun intérêt. En fait, je pense que c'est un bel objet. C'est un sac de chantier, en fait, qui était tellement chargé qu'il a explosé, je trouve qu'il y a dans l'explosion du plastique une certaine beauté. Donc, je l'ai enroulé et je le garde. Voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai. Bon, mes successeurs le jetteront peut-être, mais je trouve que ça a un certain caractère. De la même façon, c'est des livres, mais c'est aussi un petit peu des ramassages. Là, vous voyez, vous avez, c'est le ramassage d'une balade au bord de la mer. Et c'est essentiellement des cordages de plastique qui se sont défaits avec l'action des vagues. En général, sur les grèves, les gens ramassent des bois flottés. Et je trouve que le ramassage des cordages plastiques a aussi un certain intérêt. Enfin, je l'ai arrangé comme ça, je le réutiliserai peut-être autrement. Mais pour moi, c'est quelque chose qui fait vivre la maison aussi et qui va bien avec finalement l'ambiance libre. Alors, je l'accroche un petit peu au hasard. Et à une pointe, il y a du moins qui reste là. Ça va, il change de côté de temps en temps. L'art, c'est en partie du hasard. Et c'est aussi donner du sens à des objets qui n'avaient pas forcément un sens artistique. Donc, je suis plutôt un ramasseur qu'un sculpteur ou qu'un peintre. Disons, je ramasse des papiers, je les montre. Je fais des assemblages d'objets, des assemblages d'objets ramassés. Vous connaissez Sophie Kahn un petit peu ? Oui. C'est un livre que j'adore en fait. C'est tout à fait en correspondance avec les univers, disons, de collectionneurs, de bricoleurs, un peu, de quelqu'un qui essaie de peupler sa vie d'objets, de moments, de choses ramassées, de petits objets, en apparence insignifiants, mais qui peuvent tout à coup prendre un autre sens. Voilà. Comme ça. Non, je ne sais pas. C'est peut-être ridicule, carrément. Taillé ? Oui. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Non, je n'ai pas, moi. Non, mais là, il y a une crise de vie de face. Alors, ça va ? Vous voyez ? Alors, attendez. Comme ça. Là, c'est pour... Bon, ça va, là ? Ouais. Non ? Si, si, ça va. Allez, finir. Donc là, vous avez au plafond, vous avez des tas d'objets aussi que vous avez peut-être regarder. Une brouette que je ne savais pas où mettre, donc que j'ai collée au plafond. Une rose en papier que j'ai ramassée dans la rue. Voilà. Une corbeille de fabrication artisanale qui, en fait, est en fil électrique, en fait. C'est très rigueuleux. Mais j'adore cet objet. Voilà. Qui est là depuis des années. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, des liseuses, du coup ? Des liseuses ? Je ne suis pas contre des liseuses, mais comment dire... Moi, je ne m'y habiterai jamais, je pense. Et ensuite, il y a un plaisir particulier du livre. Disons, le livre a aussi une matérialité, en un sens. Et donc, rien ne remplacera le feuilletage du livre. Et surtout, si on parle des livres anciens, par exemple, évidemment, les livres anciens, ils ont une texture, ils ont une odeur, ils ont une... Ils ont un... Comment dire ? Une présence que jamais le texte qui est fait sur la liseuse n'aura. Enfin, voilà. C'est pour ça que moi, je suis un homme de livre. Alors, je comprends très bien que ma voisine, l'institutrice, ait une liseuse. Parce que, en fait, pour elle, trouver des livres, c'est très compliqué. Parce que les livres de la bibliothèque de Becherev, ce n'est pas du tout ce qu'elle cherche. Aller en ville, c'est compliqué. Donc, elle peut acheter sur Internet, etc. Mais, en fait, malgré tout, bon, voilà, c'est beaucoup plus commode pour elle d'avoir, immédiatement, les fichiers des livres qui t'a payé un petit peu pour avoir un livre. Mais, voilà. C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin Avec deux arbres, un pommier et un sapin Au fond d'une cour, à la chaussée d'Antin Mais un jour, près du jardin Passa un homme qui, au revers de son veston Portait une fleur de béton Dans le jardin, une voix chantant De grâce, de grâce Monsieur le promoteur De grâce, de grâce Réservez cette grâce De grâce, de grâce Monsieur le promoteur Ne coupez pas mes fleurs C'était un petit jardin Qui sentait bon le métropolitain Qui sentait bon le bassin parisien C'était un petit jardin Avec un rouge au bord de l'air C'était un petit jardin 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 Avec un rouge au bord de l'air C'était un petit jardin C'était un petit jardin Avec un rouge au bord de l'air Sous-titrage FR ?